Bonjour bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Penta majeur Penta mineur sur un blues vous savez sans doute que sur une grille de blues on peut utiliser la gamme pentatonique mineur sur un blues en A par exemple qui commence par un accord de A7 on peut utiliser la gamme blues ou la gamme pentatonique mineur de A ok ça a priori vous connaissez mais vous savez peut-être pas que on peut utiliser la pentatonique majeure de A je la fais un peu plus lentement elle sonne beaucoup plus majeure alors je vais montrer il y a plusieurs riffs qui utilisent cette pentatonique bon c'est quelque chose qui est très utilisé en blues et qui est très typique le son de cette gamme là utilisé d'une certaine manière c'est très typique alors je vous montre par exemple un riff très connu voilà donc le début de ce riff de Johnny B. Goode je le fais lentement ça c'est la pentatonique majeure en tout cas ce sont des notes qui sont dans la pentatonique majeure de A puisque là je le fais sur un blues en A une autre phrase très courante qui est sur cette gamme là c'est les lignes de basse que font souvent les bassistes en blues donc ça c'est tout dans la gamme pentatonique majeure sauf cette note là donc cette gamme pentatonique majeure elle contient plusieurs notes qui sonnent très majeures alors que dans le blues a priori on va avoir une façon de jouer et un choix de gamme la pentatonique mineure ou la gamme blues qui sont plutôt dissonante et plutôt triste donc là cette gamme va pouvoir nous permettre d'amener de temps en temps des couleurs très très majeures de temps en temps et ça sonne très bien lorsque c'est fait comme ça il y a différentes façons de théoriser ça moi une façon que j'utilise une façon de théoriser ces notes majeures ce que je fais parfois c'est que je prends la pentatonique mineure et je rajoute ces notes majeures qu'on va trouver dans cette gamme pentatonique à savoir la seconde majeure la tierce majeure et la sixte majeure je détaille pas ça parce que de toute façon c'est pas le propos de cette vidéo mais ce qu'on va plutôt faire ici c'est avoir une conception des choses plus proche de la conception qu'ont les bluesmen c'est à dire qu'on va vraiment penser à une gamme pentatonique majeure en l'occurrence pour amener cette couleur très majeure de temps en temps alors ce que je vais faire tout de suite c'est une improvisation en faisant entendre ces gammes pentatonique mineure et pentatonique majeure je les rejoue un coup et puis après je fais ça sur un playback donc la pentatonique mineure de la c'était même la gamme blues avec une note en plus par rapport à la pentatonique mineure et la pentatonique majeure et maintenant sur un playback je vais passer de la pentatonique mineure à la pentatonique majeure et maintenant Voilà, vous voyez que ça amène une couleur très sympa, cette couleur de pentatonique majeure, à certains moments si on l'utilise de façon assez flagrante ça marche super bien. On ne va pas pouvoir la jouer, on ne va pas la jouer volontiers à n'importe quel moment de la grille. Il y a un moment où cette gamme pentatonique majeure ne sonne pas très bien, c'est sur le degré 4, donc le deuxième accord du blues, celui qui arrive à la mesure 5 et qu'on joue parfois à la deuxième mesure s'il y a le quick change, sur le degré 4, donc si on est sur un blues en A, le degré 4 c'est un reset qui contient cette note-là, et cette note-là n'est pas dans la pentatonique majeure, du coup ça dissonne pas mal si on joue la pentatonique majeure au moment où il y a le reset. Cet accord de reset on va plutôt l'utiliser pour bien faire entendre notre pentatonique mineure parce qu'il colle très bien à cette gamme pentatonique mineure de la. Voilà donc c'est une petite astuce, si vous faites une belle phrase et que vous n'arrêtez pas sur la note qui dissonne, vous pouvez quand même la jouer cette pentatonique majeure, mais a priori c'est plutôt sur les degrés 1 et 5 qu'on va utiliser la pentatonique majeure. Je refais une impro, et essayez de faire attention à quelle gamme j'utilise sur le degré 4. C'est parti, c'est parti. Donc ça c'était l'information clé de cette vidéo, on peut utiliser la pentatonique majeure sur un blues aussi bien que la pentatonique mineure, même si a priori, enfin de ce qui est fait chez les bluesmen, on utilise beaucoup plus la pentatonique mineure, ça vous étiez déjà au courant je pense. Maintenant des petites astuces, alors déjà c'est important d'arriver à visualiser et à superposer ces deux gammes là pour passer facilement de l'une à l'autre, comme ce que j'ai fait dans les improvisations. Donc passez du temps à juste réciter ces gammes là, quitte à faire des petites improvisations sans accompagnement sur la gamme pentatonique mineure, un peu de mineure, un peu de majeure, un peu de mineure. Je vous conseille de vous entraîner à faire ça. La majeure, je suis revenu sur la mineure, majeure, et je reviens sur la mineure. Et maintenant une petite astuce qui vous servira sûrement, si vous avez la flemme d'apprendre une nouvelle position de gamme, ce qui est probable si vous faites beaucoup de blues, en général les bluesmen ils n'aiment pas apprendre beaucoup de positions d'accords et la théorie, tout ça, et c'est pas du tout un problème. Mais cette gamme pentatonique majeure, on peut la jouer en utilisant exactement la même position que la gamme pentatonique mineure de La, mais décalée de trois cases, puisque, accrochez-vous, la pentatonique majeure de La contient les mêmes notes que la pentatonique mineure de Fa dièse. Ça j'en parle un peu dans une autre vidéo gratuite, disponible sur YouTube. Bref, je ne vais pas détailler ce point-là, il faut juste savoir que la pentatonique majeure de La, vous pouvez la jouer à l'endroit que j'ai montré, ou alors case 2, donc trois cases plus graves que le La, avec la position de la pentatonique mineure. Vous pouvez même jouer la gamme blues. Donc maintenant je fais une dernière improvisation en appliquant ça, donc quand je veux faire la pentatonique majeure, hop, je vais ici, pentatonique mineure, classique, je reviens ici, et je fais ça sur un playback un peu plus rapide. Sous-titrage ST' 501 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 Et il y en a beaucoup Et il y en a beaucoup Et il y en a beaucoup Sous-titrage ST' 501